Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format qui va vous permettre de vous améliorer dans le mode multijoueur. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur du 2v2, je joue actuellement avec Zougzi, enfin on regarde la partie où je jouais avec Zougzi, et je jouais avec Ash, pomme de terre, notre cher ami qui est sur le Discord communautaire, n'hésitez pas à nous rejoindre pour jouer ensemble, pour poser vos questions, accéder à des contenus comme Age of Empires 4 par exemple, enfin voilà, il y a plein de choses sur Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, et également sur Twitch, on est actuellement en live sur Twitch les amis, pour tout simplement faire cette vidéo. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir s'améliorer en 2v2 les amis ? Et bien déjà la première chose qu'on va regarder ici, c'est le match-up. En fait c'est la première chose qu'il faut bien comprendre quand on va jouer en 2v2, c'est d'analyser quelles sont les forces et faiblesses de votre adversaire. Alors déjà on sait qu'on a une Jeanne d'Arc, donc on sait qu'on va avoir affaire à de la cavalerie, donc on va devoir préparer forcément une caserne pour pouvoir se défendre contre ça. En plus de ça, Jeanne d'Arc, qui est souvent utilisée en mode corps à corps, elle va contrer ses piquets, donc il va falloir avoir une solution contre cette Jeanne d'Arc, donc on va probablement produire des chutes connues ici, pour pouvoir justement contrer cette Jeanne d'Arc. Et ensuite on va analyser le HRE, le HRE on ne veut pas qu'il se développe trop facilement, du coup on va mettre un petit push au début sur cette HRE, pour pouvoir l'empêcher de fast H3 et nous sortir des unités de dingue, aller chercher les reliques et avoir un boom économique trop puissant par la suite. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut analyser sur le plan de jeu, et on va du coup en déduire ce qu'on va faire. Donc ici avec H, on s'était dit, ok nous on a une bonne composition, on a Zoukzi et on a Ayubid. Zoukzi qui a un très bon H2 avec les chutes connues, et Ayubid qui a un très bon fast H3. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un bon combo entre les chutes connues et la cavalerie lourde des Ayubids avec le fast H3. Et donc moi mon objectif c'était de mettre un petit peu la pression au HRE au début de partie, pour éviter qu'il aille trop vite sur son fast H3, et donc que derrière il puisse nous mettre la pression. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif de cette partie qu'on s'était fixé. Et donc ça, ça implique quoi ? Ça implique de la communication. Si vous voulez vous améliorer en 2v2, le mieux c'est d'avoir un coéquipier, d'où le fait de rejoindre le serveur Discord aussi. Vous pourrez trouver des coéquipiers. D'ailleurs n'hésitez pas aussi à aller voir les Discord communautaires France, il y en a deux. Vous pourrez aussi rencontrer d'autres personnes, et potentiellement trouver des coéquipiers avec qui vous vous entendez bien, qui ont un niveau similaire à vous, etc. Et donc à partir de ce moment-là, vous pourrez communiquer avec eux. C'est très important la communication. Mettez-vous sur Discord et essayez d'échanger. Avoir un plan de jeu, c'est l'une des choses les plus importantes pour s'améliorer en 2v2. Essayez de vous dire, ok, là on va faire telle chose, telle chose, telle chose. Et même si vous avez un plan de jeu qui n'est pas parfait, même si vous avez un plan de jeu qui ne s'adapte pas forcément à ce que fait votre adversaire, parce que vous n'avez pas très bien d'analyser la game, eh bien au moins vous avez un objectif. Et avoir un objectif, c'est mieux que d'y aller YOLO en fait finalement. Si vous allez en mode, je ne sais pas ce que je vais faire, on va faire 2 villageois à l'or, et puis 2 villageois au bois, et puis on ne sait pas trop ce qu'on fait. A ce moment-là, vous allez être beaucoup moins efficace, notamment dans votre BO. Et donc, du coup, derrière, vous serez moins puissant sur la partie. Vraiment, même si vous avez un mauvais objectif de partie, au moins ayez un objectif de partie. Et vous allez aussi pouvoir savoir après la partie, est-ce que cet objectif de partie est-elle bon ou pas, en fonction de si vous avez gagné, si vous avez eu des difficultés, etc. Donc ça va vous permettre vraiment de step up très fortement, d'avoir justement ces plans de jeu par la suite. Donc on va regarder un petit peu comment est-ce que ça va se passer tout ça. Alors, les combos aussi de civilisation sont très importants. Ici, on est sur Zoukzi avec Ayubid. Et pourquoi c'est fort ? Eh bien, comme je vous l'expliquais, parce que les Zoukzi ont des chuts connus très forts, et les Ayubid ont un fastage 3 avec de la cavalerie lourde très puissante. Donc ça matche très très bien. Il faut essayer aussi de faire en sorte que vos civilisations matchent le mieux possible, et de pouvoir profiter en fait d'une synergie. On a beaucoup vu notamment le français-anglais, puisque vous avez des archers anglais qui sont très forts, et de la cavalerie française qui est très très forte. Donc essayez de matcher un petit peu les civilisations comme ça, avec une civilisation qui a des unités spécifiques puissantes, qui matchent bien avec une autre spécificité unique d'une autre civilisation. Je profite de cette vidéo pour vous parler de mon service de coaching personnalisé, qui vous permettra de bien progresser très rapidement, avec des conseils vraiment adaptés à votre gameplay, aux différentes difficultés que vous pourrez rencontrer, et donc une amélioration globalement plus rapide, grâce à ce coaching personnalisé. N'hésitez pas à aller voir sur mon serveur Discord, pour avoir plus d'informations concernant ce sujet. Donc voilà, vous voyez, hop, on va mettre la pression justement à notre adversaire HRE, ce qui va nous permettre, eh bien, de l'empêcher de faire cet H3. Pendant ce temps, eh bien, Pomme de terre, lui, il est tranquille, il a déjà cliqué son H3 depuis longtemps, et donc on va forcer une réaction, voilà. Vous voyez, on a forcé une tour. Et rien que de forcer cette tour, les amis, c'est déjà extraordinaire. Ça force 100 de bois. 100 de bois, et en plus, ça force aussi les villageois, le villageois qui était ici de reculer, etc. Il aurait pu ne pas finir son mur si j'étais arrivé plus tôt, etc. Et donc là, ici, hop, on a mis la pression sur l'or. Ça l'a fait reculer ces villageois. Et comme ces villageois ont reculé, du coup, pendant ce temps, il ne récolte pas d'or. Comme il ne récolte pas d'or, il ne peut pas passer H3, etc. Ça force une autre tour ici, encore 100 de bois dépensé, ce qui retarde encore son H3. Et donc là, à partir de là, eh bien, mon allié, il va être H3 beaucoup plus tôt que les adversaires dans la partie. Et donc, eh bien, il va pouvoir mettre une excellente pression par la suite. Et vous voyez, hop, on a réussi même à tuer un villageois pendant la construction de la tour. Donc c'est vraiment tout bénef. Et pendant ce temps-là, on n'a pas non plus négligé notre économie. On a fait nos technologies économiques, etc. Il ne faut pas oublier d'avoir une bonne économie quand on agresse. C'est important de pouvoir faire du multitasking. Et donc ça, je vous renvoie notamment à la vidéo de comment utiliser les raccourcis, etc. pour s'améliorer dans votre multitasking. Donc, ensuite, une fois qu'on a mis la pression à une personne, qu'on a forcé ses défenses, etc. Là, vous voyez, on ne peut plus vraiment l'agresser. Il a un poste avancé ici, il a un poste avancé là. Et donc, du coup, il va produire maintenant des unités en plus. Donc ça va vraiment être très compliqué de l'agresser, surtout qu'il est très bien Turtle ici. Bah du coup, ce qu'on décide de faire, c'est d'attaquer l'autre adversaire qui n'a pas ses défenses, justement. Et donc, du coup, on va en faire mal aussi à l'autre personne. Merci beaucoup pour le sauve-offer, mon H. Merci infiniment. On est en live sur Twitch, les amis. N'hésitez pas à nous rejoindre, tout simplement pour découvrir le contenu en live. Il y a plein, plein de choses qui se passent. Donc, comme on met la pression à l'autre personne, bah voilà, on a fait reculer les villageois de l'or. Ensuite, on va venir ici mettre la pression au niveau des serres. Vous allez voir. Et donc, on a forcé aussi, eh bien, notre adversaire à aller sur l'or à cette position qui est beaucoup plus éloignée de chez lui. Et donc, on l'a forcé aussi à faire un poste avancé, etc. Et donc, c'est incroyable en fait de forcer tout ça. Ça empêche les adversaires de récolter leurs ressources. Ça empêche vraiment plein de choses. Et du coup, vous allez remporter votre partie grâce à ce type de plan de jeu. Soit vous pouvez faire un plan de jeu agressif, c'est-à-dire, hop, on va full agresser votre adversaire. Soit plutôt défensif, soit plutôt technologique. Mais voilà, il faut vraiment avoir un plan de jeu en tête. Et c'est ça qui va vous aider vraiment à gagner vos parties. Voilà, donc ensuite, on a complètement détruit les adversaires grâce à ce plan de jeu. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas dans les commentaires. Et si ça vous a aidé, tout simplement, à vous améliorer dans le jeu. Si vous avez compris, tout simplement, les différentes choses qu'on a dit ici. Et que ça vous aide pour vos parties. Et merci beaucoup à Emmanuel Mirguet, Marc-André Miron et Tristan S. pour votre souscription en tant qu'enfant de l'ordre. Vos souscriptions m'apportent énormément de soutien. Les amis, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre, à découvrir les différentes offres. Vous pouvez tout simplement souscrire pour avoir accès à des contreparties. Comme par exemple, celle de Guerrier de l'Ordre qui vous permet d'accéder à mes vidéos deux jours à l'avance. Et cliquez ici pour découvrir à quoi peut ressembler mon service de coaching qui peut-être pourra vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur Discord si c'est le cas.